Voyez, assez amoureux, tu suis trop, au lieu de nos pas. On ne peut pas promettre la peine, sans pion des rancunes, tu veux rendre le village beau, où tant ta maison est sale. Déclaration du COGEP suite à la confirmation de l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Chablé Goudé. Le mercredi 31 mars 2021, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Chablé Goudé, rejetant ainsi l'appel du procureur. Cette décision innocente et blanchit définitivement le président Laurent Gbagbo et le ministre Chablé Goudé. Ils sont désormais totalement libres. Le COGEP salue cette décision de justice, cette victoire historique qui vient mettre fin à une procédure judiciaire controversée qui aura duré près d'une dizaine d'années. Au-delà de tout, cette victoire n'est pas la victoire d'un camp sur un autre. C'est la victoire de la vérité sur les allégations mensongères qui n'ont pas pu résister aux faits, à l'épreuve de la contradiction et à la lumière de la vérité. Cette victoire est une belle opportunité pour la Côte d'Ivoire plurielle. Elle doit être un catalyseur pour la paix et le rassemblement des Ivoiriens. En vue d'une réconciliation évidemment vraie et durable dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Le COGEP adresse ses vifs remerciements et ses chaleureuses félicitations à tous les Ivoiriens, sans distinction de partis politiques, d'ethnies, de religions, ni de régions, à tous les Africains et citoyens du monde épris de démocratie, de paix, de justice et de liberté, dont le soutien et la mobilisation n'ont jamais fait défaut durant toutes ces années de combat. Le COGEP félicite également l'ensemble de ses responsables et militants pour leur sens de fidélité, de loyauté et d'une conviction inébranlable pour l'avènement d'une nouvelle Côte d'Ivoire. Au moment où nous célébrons cette victoire, nos pensées vont particulièrement vers les victimes, toutes les victimes de la crise ivoirienne qui continuent de réclamer justice et réparation. C'est le lieu pour le COGEP de saluer l'appel au pardon et au rassemblement lancé par son président, le ministre Chable Goudé, dès le lendemain de la confirmation de son acquittement. Le COGEP prendra une part active dans cette dynamique et demande dès cet instant à tous ses responsables et militants de se faire le relais de cette démarche de paix. Le COGEP formule le vœu que les autorités ivoiriennes usent de leur pouvoir en vue de faciliter et d'assurer en temps utile le retour sécurisé du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blegoudé. La Côte d'Ivoire doit tourner définitivement la page de ces longues années de crise et de conflits politiques interminables. La Côte d'Ivoire doit tourner définitivement la page de ces longues années de crise et de conflits politiques interminables. Nous n'avons qu'un seul pays et nous avons une communauté de destin. C'est à juste titre d'ailleurs que le président du COGEP a affirmé dès sa libération et je cite « Je suis allé à la CPI sur fond de crise et je retournerai dans mon pays la Côte d'Ivoire sur fond de rassemblement. » La Côte d'Ivoire est belle lorsqu'elle est rassemblée, lorsqu'elle est unie. Les Ivoiriens doivent impérativement se retrouver. À présent, les regards, tous les regards sont tournés vers le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a la responsabilité historique de rendre possible ce rêve ivoirien. Dans cette perspective, le COGEP appelle ses responsables et militants ainsi que l'ensemble des Ivoiriens et Africains vivant en Côte d'Ivoire à se rassembler, à se mobiliser massivement pour réserver au président Laurent Gbagbo et au ministre Chable Goudet un accueil triomphal à la hauteur de ce qu'ils représentent dans nos consciences individuelles et collectives ainsi qu'à la dimension de ce qu'ils incarnent désormais, c'est-à-dire des incubateurs de la paix et de la réconciliation véritable en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre pays. Vive la paix, vive la réconciliation dans notre pays. Je vous remercie. Noyer Assez amour et 18 ans au lieu de nous peindre On ne peut pas promettre la paix sans pion de ragune Tu veux rendre le village beau Où tant ta maison est sale Sous-titrage Société Radio-Canada